L'hôpital d'Odory, pour nous, c'est un hôpital qui est régional, qui couvre large et nous avons reçu l'année passée des demandes pour des équipements, nous avons reçu la demande pour l'électrification et la compagnie a répondu rapidement à ça parce qu'on sait que ça va directement toucher les patients, ça va répondre à des besoins très concrets sur le terrain. Donc je tiens à remercier mon équipe, l'équipe administrative et régionale, l'équipe des compagnies qui ont réalisé le projet dans un délai très court et rapide. Du moment qu'on a donné instruction, on a vu un progrès très très rapide de ce projet-là. « Vous n'ignorez pas que la question énergétique est assez importante dans la prise en charge, dans la mesure où, dans notre région du Sahel, nous avons beaucoup de délestage et ce jour-là va nous permettre quand même d'être stable sur le plan énergétique et il va en tout cas améliorer et permettre de prendre en charge en continu l'ensemble de nos patients. Il y avait des moments où, du fait des ruptures d'électricité ou en fait du fait de la panne du groupe électrogène, que nous soyons amenés à attendre des heures pour pouvoir prendre en charge certains patients. Je crois qu'aujourd'hui cette question est révolue et en tout cas nous sommes très heureux parce que nous avons fait un pas vers la qualité des soins. » « Nous avons effectivement échangé avec Ayamgol et Chakan sur la possibilité pour elles, bien sûr, de nous accompagner dans l'équipement parce que nous avons encore des équipements qui manquent malgré tous les efforts qui sont faits par l'État du Burkina. Et là je vous rassure qu'effectivement beaucoup d'équipements ont été fournis par le ministère mais encore il reste certains équipements que nous pourrions combler justement par ce type de partenariat entre le public et le privé. Il y a entre autres les questions de scanner, les questions de coloscopie, il y a également d'autres besoins. Notamment nous avons demandé un appui si possible dans l'accompagnement pour la mise en place d'un dépôt répartiteur de sang dans la région parce que ce centre nous fait vraiment défaut dans la région et contribue très souvent à incurver la prise en charge des malades. » « Pour le futur, comme je dis dans mes propos, nous allons rester en contact avec le directeur général de l'hôpital pour la collaboration future et supporter s'il y a des demandes précises par rapport aux équipements qu'il a mentionnés, par rapport à la maintenance du système. Donc nous allons rester en contact. On veut que ce projet-là soit un succès et un succès permanent. » « C'est un investissement de plus de 100 millions de francs qui a été en tout cas offert au CHF de Doury. Donc nous sommes très heureux et je voudrais au nom de monsieur le gouverneur de la région d'Israël remercier les responsables de la mine à travers monsieur le détail général qui, par son leadership, a permis la réalisation de ce projet. » Sous-titrage Société Radio-Canada